Il y a l'évolution, il y a une grande roue où il y a une ville de Kinshasa. Il y a une référence à mon âme qui n'est pas dans la ville de Kinshasa. Et puis, la ville de Banda, besoin d'indépendance. Il y a une référence à mon âme qui est dans la ville de Kinshasa, qui est une attraction, et qui est la foire internationale. Ici, il y a une référence à mon âme qui est dans la ville de Kinshasa, tant qu'il y a eu le pouvoir, comme gouverneur, il y a une référence à mon âme qui est dans la ville de Kinshasa. Et puis, il y a une grande roue où il y a un partenariat avec les privés. Il y a une grande roue où il y a une grande roue où il y a une évolution. Il y a une grande roue où il y a un diamètre à 60 mètres. Et puis, il y a une grande roue où il y a une autre. Et puis, il y a une telle échecure où il y a une autre. Donc les Alli, une référence à mon âme qui est dans la ville de Banda. Et qui permettrait de la kinoise de la kinoise, mais qui n'a pas à l'autre pour visiter Kinshasa. Et avant d'autres, il y a une vue panoramique, il y a une autre ville de Kinshasa. J'étais dans les amis. Dans le parc de Maman Marte, il y a une grande partie. Dans le deuxième parc, je suis venu visiter Ngoleobi, tout ça, la même tour, où je suis à Bangolo. Je suis venu visiter à Ngoleobi, et puis voilà, le projet est de prendre en boulot. Et depuis, j'ai demandé ma mission d'aller prendre en boulot. C'est une belle place de la gare qui s'est transformée en un vaste chantier. Tout simplement parce que nous avons voulu implémenter ici un grand projet. Nous avons voulu installer la grande roue qui va faire la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kinshasa. Il s'agit d'une attraction à sensation qui va permettre dans les jours qui viennent, parce que nous allons inaugurer à la fin de ce mois, aux gens qui vont pouvoir l'utiliser, donc ils vont pouvoir monter dessus, d'avoir des sensations assez fortes et aussi de pouvoir avoir une vue panoramique sur la ville. Donc il y a un hauteur de plus ou moins 60 mètres, 60 mètres si vous montez dessus. Et là-dessus, ça sera écrit Kinshasa Bopeto, Fatih Beton. Et voilà, donc c'est une attraction pour la ville qui nous manquait. Et ça va servir aussi de référence, parce que toutes les grandes villes ont des références, des roues. Alors selon notre programme, nous avons prévu de commencer ici, sur la place de la gare, c'est-à-dire mettre ici une grande roue qui nous servit d'attraction aux Kinoises et aux Kinois. Ensuite, nous allons mettre un deuxième programme qu'on va implémenter au niveau de Rond-Point-Villerie, pour faire non seulement la beauté de la ville, mais aussi offrir aux Kinoises et aux Kinois une attraction à sensation. Et pourquoi vous choisissez seulement la Gombé et Kinshasa ? Trop souvent, les Kinois disent que vous vous occupez seulement de la Gombé, et non d'autres communes périphériques de la ville. Au contraire, au contraire, les habitants de la Gombé me l'ont toujours reproché, parce qu'à mon arrivée, j'ai commencé avec des grands chantiers, dans des communes assez réculées comme Makala, comme Selimbao, comme Bumbu. À Makala, nous avons construit l'avenue Lenguesa, qui est une transe communale qui n'avait jamais existé chez nous. Nous avons ensuite construit l'avenue Kikuit, nous avons construit les avenues Landou, Manifeste, nous avons construit également les avenues Guéringuiri, Birmanie, Makanza, Chaba, Assosa et tout. Nous avons construit les ponts Bongolo. Et là, actuellement, nous sommes en train de réhabiliter l'avenue Gouman. Nous avons réhabilité, avant cela, nous avions réhabilité l'avenue de 24 novembre. Nous avons construit l'avenue Essekomao, nous avons construit l'avenue de La Paix. Bref, nous avons construit dans des quartiers où il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Je vais vous donner un exemple. Dans la commune de Makala, ou de Selimbao, vers les avenues de Lenguesa et Kikuit, les maisons se vendaient à moins de 5 000 dollars. Aujourd'hui, les mêmes maisons se vendent à coût des 100 000 dollars, 150 000 dollars. Donc, ce sont des réalisations qui ont permis à ce que toutes ces maisons puissent avoir une plus-value. Alors, c'est une fierté pour la ville de Kikuitassa. Et c'est une bénédiction pour nous qui avons aussi initié tous ces grands chantiers dans la ville de Kikuitassa. Et nous sommes en train de continuer. Il y en a beaucoup, si on s'émettait ou bien si on s'émet, à citer toutes les grandes réalisations que nous avons apportées ici. Vous allez voir, elles sont tellement nombreuses qu'on risque d'y passer la journée ici. Mais, parce qu'à l'étienne, nous choisirons un autre moment dont nous trouverons le temps d'en parler. Parce qu'il faut qu'on en parle quand même. Nous avons implémenté aussi, vous avez vu, le parc Mamou-Marc. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de l'implémentation de la grande roue ici, à la place de la gare, on voit que nous avons eu une vision. Nous avons aussi travaillé avec les partenaires privés sur le projet Aqua Slash, que nous avons initié. Et aujourd'hui, ce parc fait la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kikuitassa. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça. Les gens nous attendent beaucoup sur les dossiers de la salubrité. Bon, selon ma vision, j'ai toujours vu la salubrité comme étant un projet qui vise le développement de notre ville. Comme j'avais orienté l'économie de la ville vers une croissance verte. Alors, j'ai voulu que la propriété de la ville s'efface par les professionnels. C'est comme ça que nous avons des engins qui arrivent. On voit trois bateaux, des camions, des engins qui arrivent. Le premier lot arrive les sept décémoins et le deuxième lot va arriver les dix-huit décémoins. Avec des camions pour nettoyer, pour ramasser et ainsi de suite. Et in fine, on va donc faire les recyclages avec la clé, la production de l'énergie. Et c'est cela notre vision. Les gens veulent m'embarquer dans une polémique où je ne suis pas, moi, formé pour entrer dans les crêpages des chignons. Donc, je ne suis pas là-dedans. Je suis là pour travailler et les gens qui travaillent ne parlent pas. Et quand vous travaillez, vous êtes concentré, vous travaillez. On ne travaille pas, on ne parle pas, donc on est là pour travailler. Quand vous travaillez, on ne parle pas. Quand on travaille, on n'est polémique pas, on n'a pas le temps. Il y en a qui veulent faire la récupération. L'avenue Ngouma, c'est nous qui l'avons initiée. Nous avons initié cette réhabilitation. Nous avons écrit, nous avons approché les prestateurs et qui ont installé des chantiers à partir des 16 et 17. Aujourd'hui, je pense que je suis satisfait du travail réalisé jusqu'à là. Je pense que le travail est réalisé à plus ou moins 60%. L'attendant peut-être d'ici deux ou trois semaines, on pourra donc terminer les travaux. Et c'est l'occasion aussi pour moi d'adresser mes félicitations à l'entreprise EAS appartenant à un compatriote qui s'appelle Aaron Sefou. C'est avec lui que nous avons signé ce contrat-là. Donc, pour le reste, nous reviendrons pour donner beaucoup plus de détails à l'un ou l'autre chantier que nous avons initié ici dans la ville de Kinshasa. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus de détails. Il y a beaucoup plus fermé. Il y a beaucoup plus qui vient de la ville de Kinshasa. Il y a une super recognized power. Il y a toujours plus haut et plus haut coloré on dit hunt. C'est parti. 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 C'est parti.